Musique 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 Bonsoir Médard Bonsoir Fréchelle Bonsoir à tous, bonsoir Martine, bonsoir Martin Bon attention l'heure est grave, j'ai failli encore une fois, potentiellement, créer un va de buzz, j'ai eu la brillante idée d'aller sur ce magnifique site qu'est Wish, nous connaissons tous Wish bien évidemment Moult et moult vidéos sur la plateforme Youtube vous démontrent encore une fois les objets absolument incroyables qu'on peut y dénicher et donc j'ai trouvé mesdames alors euh... j'ai fait une merveille, tenez vous bien un objet absolument incroyable, on part sur du truc, laisse moi croiser ma jambe pour cette phrase, ton pied pas trop près de moi ouais alors déjà le truc s'appelle Virgin mêle mêle, avec des gros signes chinois c'est déjà le packaging oui le packaging de qualité il est absolument dégueu Martine ASMR abonne toi toi même tu sais on est sur, attention mesdames, un pistolet pour se percer seul à la maison non la gangrène en boîte yes si 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 c'est ce que tu penses au cas où tu te verrais pas ça te permet d'être très précis quelque chose comme ça c'est tout à fait ça et alors pour être encore plus précis on a bien évidemment le petit le marqueur peut-être encore l'utiliser pour pour autre chose et voici donc l'objet l'arme fatale l'arme fatale l'arme fatale alors bon mesdames mesdames pour ceux qui nous regardent vous demandez peut-être ce qu'elles foutent là bon certains vont peut-être reconnaître Natacha Natachou on ne la présente plus la seule unique qui est partie avec nous bien évidemment au Mexique l'épisode des toilettes oui bris au montage un petit best-of de Natacha au Mexique dans 3,2,1 c'est parti on vient d'arriver la meuf a déjà bouché les toilettes je répète jumbotique non il y a pire je veux également au montage ta tête qui galère à trouver les images merci yes et nous avons donc Pauline et Charlotte elles bossent donc au magasin les enfants terribles ce n'est pas juste un magasin de bijoux c'est aussi un endroit où on peut se faire percer en toute sécurité je le précise le lobe, le sein, le tiche ah non vous voulez pas faire les zizi vous m'avez dit non elles ont un peu du mal elles ont pas du mal à percer les glands ah vous faites pas les chatounes ? attends si on veut faire un petit visorice qu'est-ce qu'on m'en fait ? bah tu vois où tu veux maintenant est-ce que moi tu me percerais la chatte ? bien sûr c'est une discritation y'a même pas dû réfléchir bien sûr donc mesdames revenons à nos moutons et à nos vaches donc l'arme fatale j'ai donc voulu me percer les oreilles seule ça c'est donc les bijoux hein donc les boucles d'oreilles qui ont été livrés avec le pistolet profitez de ce moment alors première chose quand tu as regardé ces bijoux qu'est-ce que tu t'es dit ? c'est de la merde la matière qu'est-ce que c'est ? mais je pense pas que ce soit une matière inconnue ça ressemble à de l'argent mais ça n'est sûrement pas de l'argent mais j'ai payé 8 euros pour tout coup oui on part pas sauf de l'argent on part mais les gars c'est du blessé c'est du blessé c'est du blessé un clou c'est un petit clou mais la pointe est toute petite et un peu ronde en fait c'est un clou donc c'est pas foufou donc on est censé foutre ça là dedans et puis armer le truc et faire tac dans l'oreille mais quel est le danger de cet appareil ? ah je t'écoute alors les dangers c'est déjà que tu touches le bijou avec ta main dégueulasse avant de le mettre à l'intérieur t'as pas de gants ils t'ont mis des gants ou pas ? donc c'est pas stérile il faut se laver les mains un don les bijoux sont pas stériles tu les touches bref tu le rentres là dedans essaie il ne tient pas donc ça veut dire qu'il peut aller dans tous les sens au moment du perçage précision 0 l'autre oeil james bonger my fight donc si tu le penches en avant normalement le bijou peut tomber à tout moment vu qu'il est pas retenu voilà donc ça ne tient pas donc en fait après tu armes et tu sauf que là il y a ton oreille normalement ou ton sein ou ton je sais pas s'ils préconisent de se limiter à certains endroits ou pas il n'y a pas de notice il n'y a aucune notice c'est vrai il n'y a pas de notice il paraît qu'on peut pas taper ça enfin tu peux pas te percer le cartilage avec ça alors exactement parce qu'en plus avec la force avec laquelle le bijou va rentrer en collision avec ton cartilage il peut très bien péter quoi vraiment pas marrant parce que tout ce qui se passe dans le cartilage c'est à jamais quoi si par exemple tu te fais un trou dans le cartilage le trou il va rester à jamais quoi mais en fait c'est de la merde parce que déjà ça tient pas et regarde il est pas droit ouais il n'est pas aligné euh rien ne va en fait on fait toujours à l'heure actuelle des pistolets mais qui se déclenche uniquement à la force de la main et dont les boucles d'oreilles sont emballées stériles de l'usine tu vois et tu les encoches dedans et mais vraiment avec douceur comme ils stipulent dans leur slogan mais donc on peut pas le tester ce truc non celui-là je pense qu'il peut directement aller à la poubelle hein ouais bon bah en fait c'est un fail quoi c'est un énorme fail par contre ce qui est génial c'est que vous avez pris mes meufs ouais là on a pris un attirail il y a mon magasin tout le magasin vous le voyez pas à l'écran mais elles ont tout désinfecté elles ont pris des gants elles ont tout d'eau tout est entièrement stérile à la limite je pense qu'on peut quand même faire un petit plan waouh tu peux percer tout Bruxelles ici voilà bon du coup est-ce qu'on essayerait quand même pas de me percer avec ce truc si on arrive à l'aligner non tu vois même quand tu sais même planter un clou dans un mur je le ferais pas avec ça quoi ouais bon ce truc là il a le tétanos tu vois déjà c'est vrai qu'il y a rien qui a été nettoyé c'est horrible bon bah du coup je me suis un peu emballée sur le titre par contre je vais quand même me faire percer alors déjà il y a deux choses vous m'avez ramené ça c'est trop adorable vous m'avez ramené plein de bijoux dorés parce que comme vous pouvez le voir j'ai une partie dorée une partie argentée et ça ce sont les bijoux que j'ai depuis que je me suis fait percer il y a des années il y a 7 ans je les ai jamais changés du coup il va falloir je sais pas du tout comment vous allez enlever ça on a des pinces il y a rien qui va rester argenté sur ton oreille ça c'est clair on a ce qu'il faut pourquoi la tachat est là ? moi moi il ne sert à rien mais en fait en toute honnêteté Nat moi je l'ai fait venir parce qu'il voulait d'abord rester sur quelqu'un parce qu'il fallait un ton barré je tenais une tèche je tenais une tèche allez c'est parti c'est parti c'est parti oh vous avez pris des bijoux souvent du titane doré là c'est de l'acier chirurgical plaque et or donc quand on perce on met du titane très important pas un truc de merde comme ce qu'on a eu là ou alors comme Nat on a fait une superbe oreille ça c'est du titane plaque et or donc là c'est bon on peut partir sur de l'acier chirurgical plaque et or donc nous chez nous on peut faire full oreille on adore percer les full oreilles mais on y va mollo quoi on y va en plusieurs séances et trois percings en une fois c'est déjà cool tu peux gonfler si tu chopes une infection et que tu dois soigner tous tes percings c'est vite galère on en fait trois on voit comment ça réagit et puis voilà quoi par contre c'est vrai que j'ai pas une oreille de boxeur mais et ça je pense que vous êtes beaucoup à le vivre c'est que parfois tu vas être complètement cicatrisé et un an plus tard comme par hasard magie boum t'as une petite infection qui pointe le bout de son nez qui va dire tiens j'ai envie de m'installer et c'est bizarre t'as des infections qui reviennent pourquoi ? ouais mais non ça prend quand tu dors ouais non déjà enfin un percings voilà on se dit on va aller se faire percer et tout c'est un minute de bonheur un petit délire bonheur bonheur ouais après tu te léchiques un an tes percings minimum c'est un an de cicatrisation donc un an où t'es pas censé dormir dessus ouais un an où tu dois désinfecter ou tu peux pas changer de bijoux mais voilà la plupart des personnes elles sont pas briefées on leur dit bah ça va après 6 semaines tu peux changer dors dessus comme tu veux y'a pas de problème bon bah écoutez on part sur le changement des bijoux il était temps hein allez on va faire ça avant voilà voilà c'est bien c'est ça qu'on veut waouh on voit son creux de l'oreille voilà l'oreille gauche est à présent faite on a enlevé tous les trucs en acier dégueulasse par de l'ore voilà avec un petit bijou intérieur on dessoure une petite flotte c'est absolument le canon on part maintenant sur les gros travaux elle va en fait on va déjà enlevé tous les bijoux à droite donc on part sur le vrai piercing à la main avec un cathéter en fait c'est ça ? exactement un cathéter comme ceci on part d'abord sur la désinfection évidemment alors j'ai envie de faire l'anti-hélix qui se trouve ici je vais le mettre un petit peu à la main vite là juste pour que tu visualises quelque part dans cette zone très bien qu'en dis-tu ? j'en dis que c'est génial de toute façon tu n'as pas le choix donc voilà alors bon là je te la fais version longue version exactement comme on l'a fait au salon ici c'est un piercing qui va souvent par trois je sais pas si t'as déjà vu sur internet avec les brillants qui vont crescendo ah oui comme on sait que les femmes changent tout le temps d'avis je propose de dessiner directement les trois points ok si on peut choisir dans ces trois là comme ça si jamais dans deux ans t'as envie de faire un piercing et que tu veux que ce soit le deuxième on n'aura pas nickel game en mettant un poids en plein milieu du bordel c'est ça ok c'est super malin parce que faire les trois d'un coup c'est pas possible non regarde moi un peu de face s'il te plaît je te laisse regarder je ne sais pas où tu vas regarder d'ailleurs ah oui oh maintenant pour être sûre que tu vois très très bien je vais même utiliser un faux anneau pour que tu visualises vraiment bien et qu'on soit sur ouais sur 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 ah c'est beau ah oui ah oui on part là dessus on part là dessus on part ouais on part sur celui du bas ouais ça on montre à crescendo quoi je vais devoir te coucher etc ok tout ce qui s'ensuit ah du coup je vais prendre mon magnifique euh toi même tu sais abonne toi sur ton truc pendant ce temps là voilà je vais faire un peu de musique d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo chanter une meuf 22 voix claquées je vous invite à le faire je vous mets la vidéo là d'ailleurs je sais toujours pas comment il faut faire donc je ne mets aucune vidéo en fond de en petit i voilà je vous invite à la chercher sur internet sur bon pendant qu'elle prépare les armes de crime je vous montre ma magnifique pellicule voilà elle va chercher ici euh ouais mg elle c'est jamais si Martine gonfle elle a crevé là je vais juste vérifier les 40 les poids pour être suive ouais déjà des ustensiles assez euh mais c'est quand même précis hein comme boulot putain il faut avoir des bons yeux hein en fait tu vois cet oeil là j'ai eu un éclat de vert et je vois plus rien c'est une blague ? mais oui Martine oh putain il faut pas faire des blagues comme ça hein mais si hein Martine est-ce que t'es prête parce que là on va bientôt y aller là on est prêt les poids ont été mis les mesures ont été prises ça va aller on y va ? en plus j'ai la dalle souris est-ce que j'ai respiré ou expiré ? au moment de percer je vais te le signaler en faisant aspire fort mais fort hein de là ouais et donc là tu perce et là je percerai ok aspire fort oh sa mère putain c'est douloureux quand même hein non j'ai entendu le bruit du cartilage et maintenant c'est fini c'est incroyable waouh sa mère la putain c'est toujours là gros putain tu saches que je dois encore remettre le brillant mais t'inquiète le pil est fait quoi c'est douloureux cet endroit quand même et moi je me rappelle l'intérieur là du même le tragus horrible ah le tragus moi j'ai pas eu mal oh oui parfait waouh c'est canon j'ai quand même envie de faire le deuxième en fait bah fais le non je le vois on peut vous dire avec assurance qu'elle est rapide et efficace c'est reparti pour la chausselle d'oreille c'est quand même très moche tu sais les chirurgiens quand ils opèrent bah ils cachent l'être humain qui est derrière pour se concentrer pour déshumaniser l'acte je te jure allez mais donc c'est pas pour déshumaniser l'acte non absolument pas c'est pour éviter que ça se gicle le sang partout pour éviter que ça se gicle le sang partout dans un premier temps voilà et surtout pour tenir tes cheveux hors de ma zone de le passage allez c'est ça tu vas me redonner ta main parce que je sens que ça va être horrible oh Natacha je t'aime oh je suis si heureuse qu'on que nos chemins se sont croisés oh tu vas chier tu perces là oh sa mère les grosses oh putain ça fait mal putain putain sourire regarde bien ton cul là putain ça y est bah il a l'air cet endroit il est pas agréable il a l'air oh wow putain c'est trop beau et voilà moi mon oreille elle est faite elle est percée elle est trop belle et euh on passe à une cliente suivante Laura va se faire percer et je vais faire un plan j'ai envie de filmer de près j'ai envie de montrer vraiment comment ça se passe en caméra en barquée caméra en barquée c'est parti Blair Witch Project on va commencer par il faut savoir ce que j'ai peur des personnes d'oreilles ah la la et je vais te voir tu vas de l'aide je trouve et qu'est-ce qu'on a le bordel on va aller mettre un tout petit bris en blanc donc je vais quand même remettre un point sur ton deuxième histoire qu'il soit bien symétrique très bien ah j'ai un grain de beauté à côté de mon trou je vois jamais très bien vite commencez le massage cardiaque un petit doigt dans l'anus il y a 10 ans j'ai même pas que le conduire après tellement m'a fait mal cette centre attendez sentez moi une chanson un petit doigt dans l'anus un petit doigt dans l'anus un petit doigt dans l'anus ah sa mère oui ah ouais je l'ai senti hein c'est ça qu'on aime elle l'a fait vite et efficace ça va Lolo plus de peur que de mal c'est la scène de m'effrayer mouchoir mouchoir vite vite un double piercing du coup d'un coup et ça va ça gonfle pas du tout par contre moi franchement là pour le moment on est bien là j'ai vraiment pas mal et on a évidemment mis de l'or partout aussi donc premièrement les filles merci d'avoir amené tout ce matos de m'avoir embelli les lobinous à fait plaisir et on a également percé leur assistante c'était un beau moment d'orthologie n'oubliez pas ne commandez surtout pas cette machine sur wish c'est de la merde ne vous faites jamais percer le cartilage même dans un shop même par un soi-disant perceur pro avec un pistolet c'est juste no fucking way bien évidemment les filles on a tenté de reconstruire un peu l'hygiène du studio c'est ça au maximum à tout voilà c'est ça donc on a pris tout le nécessaire donc tous les ustensiles étaient bien évidemment désinfectés tout est stérile et ça a été fait par des pros donc ne vous percez pas chez vous à la maison jamais à la maison never fucking ever et allez surtout personetter à liège chez ENFAN successes on est sur une belle promos Salut à tous à très vite on vous embrasse sur vos chat non chat